salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet j'avais tourné mes vidéos à l'avance ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit bilan j'étais un petit peu de repos ce week-end voilà on va faire juste un petit bilan de ce qui s'est passé avec ce dimanche c'était vraiment une belle course va déni qui a vraiment gagné de belles manières j'espère vraiment que le poulain de la guacan va courir le prix de l'arc de triomphe en octobre en tout cas c'était vraiment une belle victoire et je pense que courir sur plus long ça va vraiment encore lui plaire moi c'est vrai que dans cette rubrique je vous indiquais je crois le quartet en en cinq chevaux mais bon voilà tire ses cartes et quintet un ticket par top promo ture sélection c'est vrai que c'était pas non plus si compliqué au final et puis les rapports n'étaient pas forcément au rendez vous regardez samedi 4 juin à hauteuil quand même turf sélection qui vous indiquez le tiercé dans l'ordre pour 1280 euros le quartet 328 et le quintet dans le désordre également à 665 donc vraiment vraiment en grande forme notre rubrique turf sélection voilà vous le voyez pour vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte allez venez on va passer maintenant au quintet plus de ce mardi 7 juin c'est sur l'hippodrome de vichy alors ce sera en réunion 1 la course 4 le prix du vivaret comme vous voyez des chevaux âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 70 000 euros voilà 2550 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart que très spartan c'est vrai que le prix vichy célestin vichy célestin pardon ce sera le pic 5 c'est la belle course ils ne sont que 11 ça aurait dû être le quintet 1 il ya gentil de muse et dit du vivier des bons chevaux d'âge comme ça qui sont au rendez vous maintenant ils ne sont pas assez nombreux donc voilà on s'est un peu rabattu sur une course un peu plus modeste mais avec des concurrents de qualité on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec le numéro 4 ibis quick que j'ai retenu en tête en toute logique il excelle sur les parcours de vitesse il vient de remporter une épreuve sur ce tracé voilà un concurrent en forme qui a un bon numéro derrière la voiture déféré des postérieurs la dernière fois c'était christophe martens mais il est retenu sur un concurrent entraîné par son frère du coup mathieu abri varsicol un joker de luxe en tout cas voilà l'engagement est vraiment très favorable dans la foulée de son succès comme je l'ai dit il a l'aptitude à ce parcours c'est peut-être pas le meilleur en valeur pure mais c'est le plus sûr et c'est vrai que avant le coup il présente beaucoup de garantie et c'est pour ça surtout que j'ai retenu en tête ce numéro 4 en deuxième position j'ai retenu numéro 3 art of glass il vient de se montrer fautif en partant maintenant derrière c'était vraiment bien le problème avec lui c'est qu'il faut prendre son temps en partant c'est un concurrent qui a vraiment de gros moyens vous le voyez il a vraiment une jolie musique quand il ne faute pas d'ailleurs ce n'est pas forcément un concurrent qui est très fautif c'est surtout qu'il faut prendre ses précautions départ sur ce parcours ça peut aller vite maintenant c'est un concurrent qui va certainement fournir une belle fin de course un bel effort final s'il prend ses précautions départ maintenant il faut voir où il va se retrouver après avoir pris ses précautions départ c'est le seul petit mais maintenant c'est un concurrent qui a tout à fait le droit de gagner en valeur pure c'est vraiment une des premières chances numéro 3 que j'ai retenu en deuxième position ensuite j'ai retenu le numéro 13 il s'agit de into the mystique c'est un concurrent qui n'a pas beaucoup couru alors lui il est en deuxième ligne mais il a vraiment aussi dévoilé un potentiel intéressant il vient de s'imposer sur cette piste c'était sûr plus loin à 2950 m maintenant le raccourcissement de la distance ça ne m'inquiète pas je pense que c'est un concurrent qui va s'y faire il est déféré des postérieurs je l'aime beaucoup c'est vraiment un concurrent chez qui on a de l'estime je pense et malgré sa position en seconde ligne et puis bon il est derrière le numéro 5 imhotep madrick eric raffin donc c'est peut-être aussi un avantage mais en tout cas c'est un concurrent qui se montre une fois de temps en temps fautif mais c'est vraiment un concurrent général qui est sûr et assez maniable et je vous le dis il me plaît beaucoup il a vraiment des moyens et je pense qu'il est tout à fait capable de finir sur le podium ensuite en quatrième position imhotep madrick alors lui vous le voyez cette année c'est assez moyen maintenant il avait enchaîné les victoires l'an passé sur des distances de ce genre sur ses courses distance je crois qu'il avait même gagné en gain voilà vous le voyez et son chrono son chrono référence et 1 12 5 donc vraiment un concurrent qui a de la vitesse maintenant voilà la dernière fois bon ça s'est pas très bien passé autre remontée c'est un concurrent qui va être vraiment mieux sur cette distance et sur ce parcours corde à droite il n'y a pas de souci j'ai déjà vu qu'il a déjà bien fait en début de carrière donc voilà ça c'est pas non plus un souci et puis voilà je voulais dit on fait appel à eric raffin le numéro 5 derrière l'autostart je pense que ce sont des signes de confiance et il faut vraiment s'en méfier de ce numéro 5 imhotep madrick en tout cas s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours il est tout à fait capable de lutter pour les premières places ensuite en cinquième position le numéro 2 et cela mourir mourir est pardon un concurrent qui a déjà bien fait du côté de cagnes alors ce qui interpelle c'est qu'il est confié à jean michel bazir déféré des quatre pieds c'était pas malin la dernière fois en retrait il finissait vraiment pas trop mal là avec ce numéro 2 je pense que jean michel bazir va vraiment lui donner un parcours aux petits oignons il va attendre derrière le groupe de tête et je le sens porter son attaque comme ça dans le tournant final ou ou attaquer les premiers quitte à peut-être même mettre des chevaux au galop en les attaquant soudainement en tout cas je trouve que c'est vraiment un outsider séduisant confié à jean michel bazir je pense que c'est du cette pouliche elle est vraiment capable de surprendre entre guillemets parce que c'est pas forcément une surprise avec jean michel bazir de la voir faire l'arrivée maintenant elle peut surprendre ses rivaux et je m'en méfie je l'ai retenu en cinquième position parce que en valeur pure m r un peu en dessous de certains concurrents mais je vous l'ai dit avec jmb au sulky il faut vraiment s'en méfier il faut vraiment la retenir ensuite en sixième position le numéro 7 ivram faut pas le condamner à lui sur sa dernière sortie je l'aime bien ce ce ivram il est confié à gabriel et germini sur ce parcours c'est bien c'est vrai que gabriel et germini il n'a pas son pareil pour démarrer les chevaux et c'est vrai que même s'il a un numéro 7 derrière auto start ça ne m'inquiète pas déjà ils ne sont pas beaucoup ils ne sont que 13 et en plus voilà il va sans doute bien le démarrer déférer des quatre pieds je m'en méfie voilà surtout pour une place je pense qu'il y a quelques concurrents qui lui sont peut-être également un peu supérieurs mais gabriel et au sulky ça m'interpelle également et je préfère le retenir assez haut j'ai retenu quand même en sixième position parce que je pense qu'il y a mieux mais l'effet gilor mini peut faire effet ensuite en septième position j'ai retenu numéro 11 à kim des champs alors lui il reste sur trois disqualifications maintenant c'est un concurrent qui va être bien plus à l'aise à partir derrière la voiture d'ailleurs son dernier succès a été obtenu sur cette piste sur ce parcours donc voilà il a l'aptitude à ce parcours il a numéro 11 il va partir derrière art of glass et le seul petit hic c'est pour ça que je le retiens sans doute aussi loin art of glass qui va certainement pas forcément partir très vite du coup faut voir comment ça va se passer pour ce hakim des champs mais s'il se montre au sage et qu'il part bien il est vraiment capable de jouer un rôle intéressant même s'il ya de l'opposition déférer des quatre pieds je pense qu'on peut vraiment s'en méfier moi je l'ai retenu comme je l'ai dit en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu numéro 12 isola farnes trois courses dans les jambes déférer des quatre pieds nicolas bazir qui sera au sulky c'était pas si mal que ça la dernière fois il était à sixième et voilà je pense que ça va être une course de driver un petit peu en cette compétition parce que au final les chevaux se tiennent d'assez près vous le voyez n'ayant pas gagné 70 milles regardez à part à part ce numéro 9 et renouche kai qui a 50 milles ils sont tous entre 60 et 70 milles donc vraiment des des chevaux qui se tiennent de pas pas beaucoup il n'y a pas des il n'y a pas gros d'écart entre chaque concurrent et je pense que le parcours et va faire la différence et puis surtout la tactique de course qui va jouer donc voilà ce numéro 12 isola farnes je l'ai retenu en huitième position et enfin en quatre noms partant j'ai retenu le numéro 6 ice t lui vient de courir dans le délo assez relevé bien composé du côté de vincent vous le voyez il a quand même un chrono de une douze une voilà déféré des quatre pieds laurent michel david je pense que c'est un concurrent qui est dans sa catégorie il n'a pas forcément une marge de fou et c'est vrai que ça va être une course assez tactique et c'est pour ça que ce sera surtout un regret parce que j'ai peur qu'il se fasse prendre au piège par certains drivers donc voilà mais s'il ne fait s'il faisait l'arrivée ça ne m'étonnerait pas il est tout à fait dans sa catégorie et il a vraiment les moyens de prendre une 4 cinquième place à ce niveau là voilà on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 le 13 le 4 le 3 pardon le 13 le 5 le 2 le 7 le 11 et le numéro 12 en huitième position en quatre noms partant j'ai retenu le numéro 6 voilà vous savez tout merci de m'avoir suivi pour cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube pour être au courant des prochaines vidéos voilà n'hésitez pas également à laisser votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au prono vip sur turf-fr.com donc voilà n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire moi je vous remercie on se retrouve mercredi 8 juin ce sera le gnt la sixième étape du côté de la balle une belle épreuve en perspective qui nous attend avec des trotteurs de qualité d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye